Bonjour à tous et bienvenue au Verseau sur votre guidance pour le mois de novembre 2023. Donc nous serons sur une guidance d'ordre général, on ira garder vos énergies en général et le côté bien sûr sentimental, mais que ce soit, ce sera pour tout le monde, célibataire et en couple. Voilà, il n'y aura pas de distinction, le célibataire je l'ai fait après comme d'habitude. Donc merci de prendre cette guidance avec discernement, nous sommes sur du général, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Un grand grand merci à vous tous bien sûr, puisque nous avons atteint les 10 000 abonnés et que sans vous ce ne serait pas possible. Donc un grand grand merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos vues surtout, pour votre soutien en général et merci à ceux qui viennent aussi me voir en guidance, en consultation personnalisée. Voilà, je vais y arriver. Donc je ferai pour les 10 000 abonnés de la chaîne, je vais faire bien sûr quelques petits cadeaux, où je vous mettrai quelques surprises. Et puis je pense qu'au mois de novembre, vers la mi-novembre, et bien je ferai un live avec des questions à 6 euros et des petits cadeaux aussi à gagner. Voilà, alors je vous ai tout dit, maintenant j'arrête de blablater. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de novembre, pour vous les Verseaux. Alors, les Verseaux, comment on dit-on ? C'est le troisième quartier. On me parle ici quand même d'ajustements, d'ajustements à faire dans votre vie. Peut-être, on dit, des ajustements sont nécessaires. Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des situations où il va falloir mettre peut-être, je ne dirais pas les points sur les i's, mais il y a des situations où il va falloir revoir. Repartir à zéro pour réajuster la situation. Certainement qu'il y a des choses que vous avez mises en place, mais qui n'avancent pas comme vous aimeriez que ça avance. Voilà, en gros, c'est ça. Ça n'atteint pas le but que vous avez souhaité. Et donc, on vous dit, dans quelle que soit la situation, ça peut être dans tous les domaines, eh bien, il va falloir revoir votre copie et peut-être reprendre les choses d'un autre angle. Alors, que nous dit-on en plus ? Bon, il y a des cartes qui sont sorties, on va les prendre, même si je n'en voulais qu'une. On a la transformation et remplissez votre puits. Alors, la transformation, c'est quand même, on sent bien qu'il y a des choses, il y a des changements au niveau cellulaire, bien sûr. Il y a des guérisons, des guérisons profondes. Je pense que quand vous allez aller un petit peu réajuster votre vie, quand vous allez peut-être vous remettre en question, parce qu'en fait, c'est une histoire de se remettre en question, eh bien, les choses vont changer et ça va vous apporter une nouvelle vision de la chose, ce qui fait qu'effectivement, des transformations se font. En même temps, on vous dit remplissez votre puits, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir vous ressourcer, il va falloir peut-être prendre des choses au calme et à la réflexion. On vous demande d'avoir de la réflexion pour pouvoir transformer et réajuster certaines choses. Alors, tout ça, c'est du domaine assez, peut-être aussi spirituel, mais on sent bien que là, il y a des choses qui doivent se faire pour vous en ce moment, les versos. On sent que vous avez besoin de revoir les choses et surtout de prendre du recul par rapport à certaines situations, voire même de vous ressourcer, que nous disent les voyageurs. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. C'est peut-être ça, justement, qui vous a manqué ces derniers temps. Ça peut être un autre message par rapport au reste, mais on sent ouvrir votre cœur. Peut-être qu'il va falloir rester, être un peu plus optimiste. Voilà ce qu'on me dit. Être optimiste et un peu plus ouvert aux choses nouvelles. Ne pas vous renfermer dès que vous avez l'impression que vous ne connaissez pas, que vous arrivez en territoire un petit peu inconnu. Ne vous renfermez pas. Justement, prenez le côté découverte, allez de l'avant. En tout cas, ne bloquez pas. Ne bloquez pas peut-être des issues qui pourraient vous être favorables. Donc, acceptez la joie et l'enchantement. Bon, on va regarder un peu avec les vibrations pour vous. Qu'est-ce que l'on nous dit ? On me dit. Oups, j'ai l'air envers. Envoie de l'amour. On a ici la joie et l'enchantement. Ouvrir votre cœur, c'est aussi montrer aux autres que vous êtes prêts à aimer et prêts à donner de l'amour. Quel que soit le niveau auquel vous l'employez. C'est-à-dire, dans quel domaine ? Ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine sentimental. On vous dit envoyer de l'amour. Montrez aux gens que vous êtes capables d'aimer. D'aimer, d'être passionné. Peut-être que vous êtes un petit peu avare en ce moment par rapport à vos sentiments. Vous ne les exaucérez. Pas les ex... Des extérioris... Ah, je vais y arriver. Des extériorisés. Voilà, je vais y arriver. Très compliqué, comme bon. Mais on sait que vous avez besoin de le faire, justement. Peut-être pour passer des messages aux autres qui sont pour le moment... qui n'arrivent pas, en fait. Je crois que vous n'atteignez pas votre but parce que vous ne dites pas ce que vous ressentez. Là, c'est le moment de le faire. Le mois de novembre est propice pour ça. Pour ouvrir son cœur et surtout, pour dire ce que vous avez envie et ce que vous ressentez. Alors, il y a trop de cartes qui sont sorties. Voilà, que nous dit-on ? Alors, on passe sur un autre domaine, là. Là, moi, j'ai un autre message qui arrive. On me dit qu'attention, hein. Au niveau financier, faites attention un petit peu parce que vous êtes peut-être tenté de dépenser certaines choses. Par rapport, peut-être, à la féminité, ça peut être... Alors, attention, ce n'est pas péjoratif ou quoi que ce soit. Mais il se peut qu'il y ait des dépenses faites dans le domaine de l'habillement, de... Je vais dire, du maquillage, de chaussures, de choses comme ça, de sacs. Mais ça peut être aussi, bien sûr, pour les hommes, pareil. Vous avez tenté de... Bon, peut-être pas vous achetez du maquillage. Mais il y a peut-être ce côté un petit peu d'être tenté d'être dépensé, dépensier, pardon, au mois de novembre. Alors, bien sûr, c'est bientôt les fêtes. On a envie de préparer des choses. Donc, attention à ça parce que le côté financier, il risque peut-être d'empathie. Malgré tout, on me dit que, bon, là, ça ne va pas être une catastrophe non plus. Je ne vais pas vous dire que vous allez avoir des pertes d'argent. Mais on est tenté quand même de... On est tenté de voir du beau, en fait. Je pense qu'il y a comme un accès, un excès, pas un accès, un excès de luxure qui pourrait arriver vers vous au mois de novembre. L'envie de dépenser, l'envie de se faire beau, de se faire belle. Peut-être aussi l'envie d'acheter pour les autres aussi. Attention, ce n'est pas que pour vous. Mais là, on me dit, attention, il y aura peut-être trop de dépenses. Bon, on va aller regarder maintenant le côté professionnel. Pour les verser, que me dis-tu? Bon, alors là, je ressens, au niveau professionnel, il n'y a pas beaucoup d'évolution en ce moment. Je ne vais pas vous dire que vous allez évoluer, que vous allez y avoir une promotion ou quoi que ce soit. Non. Pour l'instant, c'est plutôt dans la stagnation. Alors, même si vous avez le sentiment que ce que vous faites, c'est de la routine et que ça vous lasse, pour le moment, ce n'est pas le moment de changer. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ce n'est pas le bon moment. Vous voyez, on étudie bien la chose si vous avez l'intention d'évoluer ou d'avancer. En ce moment, non, ce n'est pas ça. D'un autre côté, on me parle quand même de... On a le oui et le non. On a un petit peu les deux parce que le... Enfin, non, ce n'est pas le non. On sent la chaleur, le côté un petit peu positif pour étudier. On va dire que c'est peut-être le moment d'étudier le cas, mais ce n'est pas le bon moment pour changer. Moi, c'est ce que l'on me donne ici comme message. Ce que je ressens, c'est que pour l'instant, ne tentez pas quelque chose si vous n'êtes pas à 100% sûr que ça marche. Ça risquerait justement d'aller à votre rencontre. Et même si en ce moment, vous avez le sentiment d'être dans un métier ou dans un job qui vous ennuie, qui est là, on le sent. On sent qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas dans le job. Mais surtout, ne vous précipitez pas pour vouloir changer quelque chose ou pouvoir aller ailleurs. Attendez la bonne opportunité et ce n'est pas à ce moment. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bon, allez, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les versons. Ah, vous êtes dans la séduction, hein ? Bon, il y a ce côté séducteur en vous, hein ? Il y a ce côté sûr de vous, séducteur. En ce moment, vous êtes attirant ou attirante. Vous savez que vous plaisez. Vous savez que vous plaisez. Et pour vous, c'est certaines fois, d'ailleurs, c'est même une évidence, hein, que... Oui, j'allais même presque dire, c'est un petit peu votre vocation. Vous savez. Vous savez. Vous savez que vous réalisez que, ben, il y a ce côté en vous, séducteur, qui est là. Et vous l'acceptez complètement, hein. Vous l'acceptez complètement. Bon. Par contre, vous n'êtes pas du tout dans le cadre de vous adapter et de prioriser ou de gérer les choses. C'est un petit peu, je ressens, moi, pour moi, le côté, ben, je le suis, je suis attirant, je suis séducteur, prenez, ça ne vous plaît pas, tant pis. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, pour moi, de côté, comment l'autre va le prendre. Vous ne vous adaptez pas. Pour l'instant, vous êtes vraiment concentré sur vous et pas sur les autres. Et ça donne le sentiment de, peut-être, d'être un petit peu mystère, de choses que vous êtes un petit peu, comment vous dire, illusionniste. Vous donnez peut-être l'illusion de, pardon, de plaire. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Il y a cette part de mystère en vous qui reste quand même assez important dans vos relations sentimentales pour ce mois de novembre. On vous sent quand même assez sûr de vous, mais pas du tout investi. Moi, ce que je ressens. Il n'y a pas cet investissement de se dire, ouais, pour l'autre, je ferai tout. En fait, vous suivez votre petit bout de chemin. Enfin, on l'a dit auparavant dans les énergies générales d'ouvrir quand même un peu votre cœur. Je vous ai dit, vous êtes peut-être même un petit peu avare en sentiments. Là, ça se ressort au niveau sentimental, ça ressort énormément. On ne peut pas être toujours amoureux, c'est clair. Bon, allez, on va regarder les messages des Choupineau. Qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui ? Ben voilà, ça ressort. Au niveau du cœur, vous n'investissez pas beaucoup. Bon, pourtant, vous aspirerez à la joie. Mais vous voyez, il y a quand même ce côté, vous n'investissez pas, vous suivez, vous vivez un petit peu sur vos acquis. Peut-être à cause d'une histoire, d'un cœur brisé ou des émotions qui ont été trop fortes pour vous. Et en fait, vous êtes au bord de la méchanceté, j'allais même dire. Vous voyez, c'est... Moi, je ressens le côté faire mal volontairement et faire un petit peu souffrir l'autre parce que vous n'arrivez pas à vraiment vous investir et à dire vos sentiments. Ça, c'est quelque chose qui, pour ce mois de novembre, ressort énormément dans votre jeu. Peut-être que vous êtes aussi en rivalité avec vous-même ou avec quelqu'un. En tout cas, on a le sentiment que vous avez baissé les bras et que vous vous dites investir. Non, plus du tout. Maintenant, on prend comme je suis et pas comme je dois être. En fait, c'est ça. Moi, je ressens quand même ici cette envie de bonheur, mais sans s'investir. Difficile pour le moment. Bon, regardez ce que nous disent l'oracle du temps. Les amoureux du temps. Oh, je vais y arriver. Ouais, il y a une trahison quand même. Vous voyez, on sent qu'il y a eu une trahison ou alors que vous avez trahi. Ça peut être les deux. Alors, sur le cœur brisé, on vous dit quand même de lâcher prise parce que bon, il faut avancer, c'est clair. Bon, on ressent. Il y a eu vraiment des trahisons, des choses qui se sont passées, des éloignements. Peut-être que vous vous êtes senti, vous m'être trahi, mais que vous n'avez pas été spécialement trahi, mais que vous avez le coup, vous avez trahi. En tout cas, on ressent ici que c'est des blessures quand même très ancrées en vous et qui remontent à l'heure actuelle à la surface et que même si on vous tend la main, vous ne saurez pas la prendre. Mais quand on vous tend la main, j'allais dire, j'ai presque fait cette image que j'ai, vous la remettez en baffe. En gros, c'est un petit peu ça. Je vous sens complètement détachée de la situation et pas du tout en ce moment présent pour se lancer dans une grande aventure amoureuse. Et même en couple, on ne s'en est pas investi du tout et que vous pensez vos blessures. Parce que malgré tout, sur le cœur, il y a quand même ce côté épanouissement, ce côté j'ai envie d'aimer. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses qui font que soit ça vous fait peur, soit ça vous empêche d'avancer. C'est tout ce qui s'est passé avant. Et la peur, je pense que c'est surtout la peur d'être blessé à nouveau. Et peut-être aussi le côté, pour certains, de l'abandon. Malgré tout, on a quelqu'un qui vient vers vous, mais vous ne la connaissez pas cette opportunité pour moi. Je pense que j'ai besoin de vous reconstruire avant. Bon, le mois de novembre, ce ne sera pas le mois du grand amour, j'allais dire. Regardez ce qui va le caractériser peut-être. Bon, on me parle quand même de guérison. Vous voyez, c'est déjà une bonne chose. Mais voilà, on a quand même le côté rejet, le côté chagrin. Bon, vous allez guérir de tout ça, mais bon, ça va mettre du temps, ouais. Il y a quand même la guérison qui arrive pour moi. Je ressens ici le côté, le sentiment de rejet, le sentiment d'avoir cette fait avoir sur quelque chose. Il y a eu des peines de cœur, il y a eu des chagrins. Et tout ça, c'est ce qui empêche que vous soyez épanoui et heureux dans votre vie amoureuse. Malgré tout, on me dit que la guérison arrive. Peut-être qu'on a vu avec les énergies par rapport à ce que vous devriez faire et peut-être que vous allez le faire. Et en même temps, on a le côté un peu inattendu et surprise. Il y a un événement qui va provoquer pour moi en vous un déclic et qui va faire que vous allez guérir votre cœur. En gros, c'est ça. Tant que vous ne l'avez pas guéri, vous ne pourrez pas avancer et vous ne pourrez pas soit être heureux en couple ou rencontrer quelqu'un. Voilà ce que j'ai à vous dire, les versos. Je suis désolée de vous dire ça parce que j'aurais préféré vous dire autre chose. On ira voir, bien sûr, les célibataires plus tard ce que l'on nous dit. En tout cas, c'est les énergies de ce moment. Mais vous savez, les énergies, ça ne s'adapte pas à tout le monde pareil. Donc prenez surtout les messages qui vous parlent et laissez bien sûr ceux qui ne vous parlent pas. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et j'espère vous voir bientôt sur d'autres vidéos. Allez, à bientôt, au revoir.